Bonsoir et bienvenue dans le numéro 79 du premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales diffusé sur TV4. Nous sommes ce soir au Casino de Collure, on va être bien ensemble dans ce numéro. Nous allons faire la connaissance de Linda, ambassadrice du Téléthon Catalan 2019, élève du lycée Mayol, 18 ans, atteinte d'une myopathie des ceintures, comme son petit frère Massy de 11 ans. Mais avant, je vais vous présenter Sébastien Garcia, le directeur du Casino. Et puis cette semaine, c'est Virginie Collomb, des pompes funèbres du Longue-Doc à Canoès, qui remporte ses deux places de cinéma pour s'être inscrite tout simplement sur l'application mobile TV4 slash le journal catalan. A tout de suite, pendant ce temps-là, moi je vais commencer à voir comment ça fonctionne ces machines. Nous sommes avec Sébastien Garcia, grand mani, tout directeur ici au Casino de Collure. Bonsoir, bonsoir, le grand Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici au Casino de Collure. Alors nous sommes juste à la frontière entre le superbe restaurant et les machines à sous de la salle de jeu. Justement, qu'est-ce qu'on va y trouver ici dans ce Casino de Collure ? Alors au Casino de Collure, vous avez 75 machines à sous, deux tables de jeux, deux tables de blackjack, bonjour blackjack, deux tables de roulettes électroniques. Bonjour à la roulette électronique. Une roulette électronique à partir de 10 centimes, 10, 20 et 50 centimes. Donc on a une offre de produits assez étendue, une offre de jeux pour que tout le monde puisse se divertir. L'avantage aussi sur le Casino, c'est que vous avez accès avec la voie rapide directement. Vous êtes à 20 minutes de Perpignan et un petit peu partout, donc ça reste accessible. Et pas très loin de la mer et des bons anchois évidemment qu'on connaît ici à Collure. 15 ans que ça dure l'aventure. Qu'est-ce qui fait cette longévité ici au Casino de Collure avec des clients, comme on a pu voir, qui sont quand même très réguliers ? Oui, 15 ans que ça dure. La longévité, c'est surtout l'accueil. C'est vrai que c'est un casino, on est un petit peu détaché effectivement de Perpignan, mais derrière on fait en sorte de bien accueillir tout le monde, que tout le monde prenne plaisir à venir. Il y en a pour tous les budgets, les animations. La Tine Cabarecho qui revient régulièrement. Des tirages au sort, là on fait un tirage très prochainement, dans la fin il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est tout un enchaînement de choses et surtout le personnel qui accueille tout le monde avec plaisir. Effectivement, on s'est vu samedi, puisqu'il y a eu ici au Casino de Collure samedi dernier, un tirage au sort de plus de 2000 euros de cadeaux. Les gens étaient très contents de recevoir des cadeaux jusqu'à 500 euros, voire même des cartes de 100 euros pour aller jouer aux machines à sous. Alors j'ai en face de moi un écran, juste là-bas, qui est en train de dire en direct les gains en année à 20 000 et quelques euros aujourd'hui. C'est comme ça tous les jours où parfois il y a vraiment des très gros lots qui peuvent vous faire pleurer un petit peu ? Il y a toujours des jours où on pleure, mais c'est normal. Oui, après, les 20 000, 30 000 euros de redistribuer, oui c'est normal. Il y a des jours où le Casino ne gagne pas forcément, quand on paye des très gros gains, ça peut nous arriver à payer 20 000, 30 000 euros. Donc forcément, ça ne commence pas sur la journée, mais au moins ça fait partie du jeu et ça fait partie que le gagnant, enfin que le gagnant, surtout le joueur puisse gagner des grosses sommes et soit intéressé. 20 000, 30 000 euros, salaire mensuel chez TV4, voilà, c'est quand même pas mal. C'est bien, non, c'est bien, ça permet de venir aussi au Casino de Collioure et de réinvestir. Bien entendu, il y a la partie Casino, il y a aussi la partie Restauration. Qu'est-ce qu'on vient de trouver dans ce restaurant ? La nourriture, bien entendu, mais sa particularité ? Particularité du restaurant, alors comme je l'ai expliqué, on est effectivement un peu excentré par rapport à la vue du Collioure en bas pour faciliter l'accès. Donc on a axé sur tout ce qui est produits, très bons produits, donc tout ce qui est frais. On a beaucoup travaillé avec Pascal Boré, qui est un chef étollé, qui nous a donné beaucoup de conseils. Voilà, donc beaucoup de partenariats par rapport à ça, une déco, l'accueil. Après, comme vous avez vu, on est sur un endroit central entre le Casino, la salle de jeu et ainsi de suite. Donc on essaie justement de commuer un peu tout ça pour faire au mieux et recevoir au mieux nos clients. Et nos clients, qu'ils ne peuvent être que Restauration, sans venir jouer au Casino aussi. Donc ça, c'est une chose. Et une belle équipe soudée avec notamment Sarah qui est là depuis les débuts, 15 ans d'aventure. Ça veut dire quelque part ce que ça veut dire. On va se retrouver en deuxième partie d'émission parce qu'on va parler bien sûr des événements à venir. Il y a Noël, il y a les fêtes et puis surtout, il y a une grosse opération avec beaucoup de téléviseurs qui sont là-bas sur ma gauche à gagner. On voit ça d'ici quelques minutes. Le temps pour nous de parler de la série des dirigeants de l'enseignement agricole des Pyrénées-Orientales. Martine Blanc, proviseur du lycée professionnel agricole Claude-Simon à Riveux-Alpes, nous présente les filières professionnelles. Regardez, on revient juste après ça. Martine Blanc, le proviseur du lycée professionnel agricole Claude-Simon à Riveux-Alpes. Alors si vous venez au lycée professionnel, vous pouvez être en quatrième, vous pouvez être en troisième, en CAP ou en bac professionnel. Nous avons deux filières, le service à la personne et l'horticulture. Nous accueillons, nous accompagnons et nous insérons. Nous allons vous faire travailler votre projet personnel. Vous travaillerez sur la responsabilisation et vous apprendrez à être avec les enseignants et vos camarades dans une perspective d'obtention de votre diplôme. Voilà, si vous cherchez votre voie, si vous aimez l'agriculture, l'écologie, si vous avez envie de vous engager et d'être acteur de votre avenir, eh bien, venez nous rencontrer au lycée agricole professionnel Claude-Simon à Riveux-Alpes. De retour sur le plateau et là, on va vous faire voyager un petit peu. On va partir du côté, il me semble, du Brésil, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Avec Pascal et avec Maéva du Latino Cabarecho. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc j'imagine que Maéva forcément est brésilienne, c'est ça ? Exactement. Avec un petit accent de Marseille. Pascal, tu es le créateur de cette troupe. Dis-nous-en un peu plus. Alors, je m'appelle Pascal Jaud, je suis le créateur du Latino Cabarecho. Donc c'est une troupe qui est située dans les Pyrénées-Orientales depuis 2016, où on propose des spectacles multiculturels, cabarets, exotiques et des animations au mariage aussi, également. Alors on va rester axé, bien sûr, à chaque fois sur le côté un peu paillettes, cabarets. Tu me disais tout à l'heure que tu avais plusieurs sortes de spectacles. Si on veut venir vous voir, par exemple, comment on fait ? Eh bien, on nous contacte sur notre site internet, latinocabaretshow.com. Et vous avez une page de contact afin de nous demander tous les tarifs sur rendez-vous. Ça fait combien de temps que ça existe ? 2016. Et donc en 2016, dans ce jour, tu t'es dit, tiens, je vais montrer une troupe de cabarets version brésilien. C'est ça. Alors ça a commencé par mon épouse, qui est intermittente du spectacle et danseuse multiculturelle. D'où l'idée de monter cette troupe cabaret multiculturelle, exotique, fringes cancans, de toutes sortes. Toi-même, tu étais dans le milieu de base ? Alors moi, je ne suis pas du milieu du tout. J'étais ancien militaire. Donc, un changement catégorique sur l'intégralité de ma carrière. Et puis, je me suis pris au jeu et de passion est venu tout ce qu'on a créé aujourd'hui. Alors, l'actualité, c'est quand même que le latino cabarecho sera présent au Casino de Collioure, ici, le 31 décembre 2019. Donc, pour une soirée malheur, mais d'exception. C'est ça, tout à fait. Donc, on viendra ici le 31 décembre 2019 pour fêter le jour de l'ensemble avec le Casino de Collioure. Donc, on va vous présenter le spectacle Origine. Donc, c'est un spectacle féerique qui fera un voyage de Paris à Rio avec des danseuses de samba, des animations feu avec notre Thaïcien, des animations publiques aussi également. Et on terminera la soirée sur une prestation DJ avec DJ Fuentes au platine jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit, bien sûr, avec DJ Fuentes, claro. Maïva, on se demande comment tu as pu tomber dans ce genre de danse. C'était une volonté ou du jour où tu as découvert cette pratique, cette tenue ? Donc, moi, je suis déjà dans le milieu de la danse. Donc, j'enseigne la danse. Et je suis tombée sur une petite annonce comme quoi il cherchait une danseuse pour intégrer une compagnie de cabaret. Et j'ai dit, pourquoi pas ? Surtout que le cabaret est difficile à intégrer puisqu'il faut avoir la morphologie, la taille, etc. Donc, une petite troupe comme ça, je me suis dit, c'est le moment où j'avais de postuler. Et j'ai fait l'affaire, on va dire. Donc, du coup, j'ai été prise et voilà, je me suis lancée dans le cabaret. Ça fait plus d'un an maintenant que je suis avec Latino Cabaret Show. Est-ce qu'il faut faire un crédit au niveau des banques pour s'équiper ? Parce que ça brille quand même. Alors, en fait, c'est la compagnie qui prête les costumes aux danseuses. Donc, tous les costumes sont faits main. Et donc, tout est prêté. Et après, tout est rendu forcément. Donc, on prend soin de nos plumes, de nos strass et de nos paillettes. On prend soin. On sent bien le côté brésilien, effectivement, de Maéva. On se retrouve le 31 décembre, du coup, du côté du casino de Coluio pour une soirée de féerie et terminée, bien entendu, cette année en beauté. Ouais, du côté du Brésil, bien sûr. Merci à vous, Maéva, Pascal. Samedi, pendant le Téléthon, Jean-Michel est allé rendre visite à Linda, ambassadrice du Téléthon Catalan 2019, élève du lycée Mayol, 18 ans, atteinte d'une myopathie des ceintures, comme son petit frère Massy de 11 ans. On les écoute. Oui, Loïc. Alors, je suis venu directement chez Linda, ici, dans son appartement, parce qu'elle a un petit problème de roue, mais elle va quand même aller parce que son papa est là pour réparer. Le but, c'est d'aller en ville, sur Perpignan, parce que tu es ambassadrice de l'association AFM Téléthon. C'est bien ça ? Oui, oui. Très bien. Donc, tu dois te représenter. Je dois être présente, oui. Je dois être présente pour parler avec tout le monde et présenter l'AFM. Très bien. Parce qu'on est en plein collecte de financières, donc, du Téléthon. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on est samedi. Je suis avec ton frère aussi, donc il est atteint de la même maladie. Donc, c'est quoi exactement ? La myopathie de ceinture. D'accord. Qui faiblit tous les muscles. Toi, tu marchais quand tu étais petite et puis maintenant, tu as de plus en plus de difficultés, tu te retrouves coulée ? J'ai arrêté de parler, de... pardon. Non, non, il ne faut justement pas que tu t'arrêtes de parler. J'ai arrêté de marcher, ça fait trois ans. Oui, à l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai arrêté de marcher. D'accord. Et tu suis un traitement, il y a des solutions pour toi, pour t'aider ? Non, c'est pour ça qu'on fait le Téléthon, pour qu'il nous donne des donnes, comme ça, on avance pour les recherches et être comme les autres et marcher et tout. Bon. Donc, aujourd'hui, tu n'arrives pas à marcher, mais tu es rayonnante, tu as une... Ah oui, dans ma tête, c'est toujours, ça va passer, ça va passer, je vais marcher un jour, on ne sait pas quand, mais je vais marcher. En plus, on peut le dire, tu habites au sixième étage. Oui, et des fois, la sainte-sœur, elle tombe en panne, et... Mais heureusement, il n'y a pas paquet, là. Ah oui. Parce que la première chose qu'il a dit quand il est arrivé, c'est je vais réparer ta roue. Oui, oui. Et une fois, il est tombé une semaine en panne, je ne suis pas sortie une semaine complète. Je ne suis pas allée en cours et je ne suis pas sortie. Comment ça se passe, l'école, justement ? Ça passe bien. Oui ? Oui. Je suis laissée Mayol, je suis en première accueil-relation clientèle. D'accord. Usager. Très bien. Est-ce que tu as un message à dire à la population de Perpignan, des environs, là, quelque chose à faire passer ? Oui. C'est gentil de nous donner des donnes, comme ça on sera libre, on sera comme les autres, et on fera ce qu'on veut. Très bien. C'est bien. Bon, écoute, je te remercie. Lina, tu veux dire quelque chose ? Rien. N'importe quoi. Il faut passer le bonjour à tes potes. Tu as des copains ? Oui. Allez, dis-leur un petit bigu, je ne sais pas comment tu es. Je fais un bout des caisses. Bon, en tout cas, ils vont tous te voir ici. Je vous remercie, moi, de m'avoir reçu chez moi. Je vais remercier ma mère, parce que ma mère, c'est ma copine. Je ne peux pas l'oublier jamais. Elle est tout le temps avec moi, elle m'aime tout le temps. Ma mère, j'aime trop. Mes parents aussi, mon père et tout. Bien sûr. Ils m'en remercient plus, plus, plus. C'est une histoire de fille, ça. Nous, on ne peut pas comprendre. Bon, merci à toi, Linda. Bonne continuation, bonne représentation de ton association, de votre association. Linda, ambassadrice ici à Perpignan. Et merci à Philippe de m'avoir rencontré cette super nana. De retour à Colure, avec une émission à gros budget ce soir, puisqu'on change de décor à chaque fois qu'on revient d'un sujet à l'autre. Avec Sébastien Garcia, le directeur ici du casino de Colure. On en parlait tout à l'heure, du casino de Colure. Moi, j'ai envie de remettre une petite couche quand même sur les machines à sous et les deux tables de blackjack que je vois, Alain. Oui, alors, deux tables de blackjack, une table à 1 euro, une table à 2 euros. C'est justement pour pouvoir accueillir au mieux et que le joueur, au lieu d'être serré, a un peu plus d'espace pour jouer. Donc, 1 euro et 2 euros sur ces deux tables de blackjack qui sont ouvertes, la table à 1 euro tous les jours. La table à 2 euros est ouverte uniquement le samedi soir. Et après, en termes de jeu également, comme je disais, 75 machines à sous à partir de 1 centime. Ça commence pour toutes les bourses. Et la roulette électronique, toujours à 10, 20 et 50 centimes. Pareil, ça permet de jouer avec tous les budgets différents. Donc, on peut venir s'amuser avec une enveloppe différente, selon les envies. La roulette, bien sûr, qui est la roulette. La roulette, on se garde devant le casino de Colure avec sa roulette pour jouer à la roulette qui est en temps pour elle. On va parler, bien sûr, maintenant de l'agenda du casino de Colure parce que beaucoup d'événements arrivent, et notamment le 31 décembre. On va partir du plus loin pour revenir un petit peu. Le 31 décembre, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, repas spectacle, dîner spectacle. Donc, latino cabarecho, j'arrive à le dire. Qu'on a vu il y a quelques instants, d'ailleurs. Exactement, qui ont fait une très belle présentation. Donc, voilà, on est sur un spectacle avec une centaine de personnes et puis eux qui nous font le spectacle. Le menu proposé également, très beau menu. On est sur un tarif à 98 euros. Tout inclus ? Tout inclus. Donc, voilà, vous arrivez, effectivement, c'est une somme. Mais tout est inclus, entrées, plats, enfin, plusieurs entrées, plusieurs plats, plusieurs desserts, les boissons, le spectacle, les cotillons, le DJ, voilà. De quoi passer une soirée. Et jusqu'à 4h du matin avec un très beau spectacle. À Noël aussi, également, des événements ici au casino de Colure. Noël également. Ben, Noël, on met en place un menu particulier, forcément, en tout cas pour le 25. Le 24 et le 25 au soir, on fait un buffet offert à nos clients. Donc, effectivement, ceux qui sont de passage, c'est des soirées qui sont un peu plus calmes. Donc, on offre le buffet, on offre à nos clients réguliers qui sont là pour cette soirée-là. Quelle générosité ici au casino de Colure, où on peut venir s'amuser et en même temps se restaurer pour pas trop cher et peut-être repartir avec un gros jackpot, le plus gros jackpot qui est eu ici au casino de Colure. Si tu t'en souviens. Oui, alors 55 000 euros. Donc, c'est déjà une belle somme. Oui, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Oui, alors c'est un peu moins. Mais si, quoi que hors taxe, peut-être, ou TTC, je ne sais pas. On va voir. Ben, voilà. Donc, des belles sommes comme ça qui arrivent. Bon, ce n'est pas tous les jours, mais effectivement, on est sur ce genre de choses régulièrement. On est plutôt entre 10 et 20 000 euros qui arrivent au moins deux, trois fois par mois. Ça donne de l'espoir. Et puis, également, je tiens à préciser qu'il y a une table à l'entrée qui est remplie de téléviseurs. Qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces télés ? Donc, déjà, à partir de lundi, on a pu mettre des bulletins dans l'urne qu'on a à l'entrée du casino. Donc, entre le 16 et le 22, dès le 16 au soir, on fait tirer et gagner une télévision. Donc, tous les soirs, pendant une semaine, une télévision à gagner. Donc, on commence au petit modèle. Enfin, un petit modèle, ça est 100 centimètres. Et on finit au crescendo, comme ça. Et on arrive jusqu'à 170 centimètres, qui est plutôt pas mal pour mettre dans la cuisine. Dans la cuisine, pourquoi pas, ou dans le salon. On remplit le bulletin, on vient le déposer ici au casino de Collioure. On vient jouer, on vient s'amuser. À partir de un centime, vous l'avez entendu, en plus de ça, on peut éventuellement repartir avec une télé. C'est plutôt pas mal. Oui, c'est vrai. C'est pour les fêtes. C'est pour que tout le monde passe de bonnes fêtes. Merci beaucoup, Sébastien, de nous avoir reçus ici au casino de Collioure. TV4 Le Max, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais vous pouvez maintenant télécharger l'application du journal catalan slash TV4 pour avoir accès gratuitement à toute l'actualité positive, écrite et vidéo du département Les Petits Chanceux. On se retrouve demain matin sur Littoral FM, puis sur TV4.fr à 17h pour le Flash Info Quotidien. Et la semaine prochaine, mardi 19h40, au casino de Collioure, toujours en direct, en multidiffusion, sur Littoral TV, les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Twitter, Beriscope, tous les autres. Bonne semaine. Bienvenue sur Tipeee. Les gens sont si gentils Welcome to the city You know you can help me Bienvenue sur Tipeee. Les gens sont si gentils Welcome to the city You know you can help me 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 You know you can help me